Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors pour cette Storytime MTL, on va sortir de l'île de Montréal puisqu'on va vous parler d'un sujet, soit celui de la violence en milieu scolaire. Et vous allez voir que dans les nouvelles qui sont sorties dans la région métropolitaine de Montréal, aucun ou même aucune personne n'est épargnée lorsqu'on parle de violence en milieu scolaire. On a eu cette nouvelle à Laval où une enseignante a été attaquée par son élève en plein cours car, soit disons-le, elle a demandé à l'élève en question de changer d'aptitude. On a eu à Brossard une, soit disons-le, une énorme bagarre générale qui a dû nécessiter l'implication de la police et même des ambulanciers parce que oui, il y a eu deux victimes dans ceci, mais leur vie ne semble pas en danger. Et on va terminer par ce cas qui est arrivé à Saint-Bruno de Montarville, soit disons-le, une agression sauvage. Et vous allez voir que cette agression sauvage n'est pas une violence normale et tout ça, et qu'il faut rapidement dénoncer et même faire de la prévention dans une certaine partie de la société, bien sûr, qui se pense tout permis. Et voilà, ça commence. Alors donc, on va, ça s'est passé à l'école secondaire du Mont-Bruno et tout ça, qui est située à Saint-Bruno de Montarville, je vous rappelle, et tout ça. La situation en tant que telle, ce que les médias ont relayé, alors donc, ils se sentent tous qu'il y a eu une histoire en tant que telle que dans le transport scolaire, soit en autobus jaune, la victime en tant que telle aurait tenté d'enlever le voile d'une élève musulmane. Et beaucoup disent que, oui, c'est ça qu'est-ce qui s'est passé, et d'autres disent que cette histoire s'avarait d'être faux. Bref. Alors donc, l'affaire a été traitée par, je vous rappelle, par trois médias, CTV News, Nouveau, ainsi que TVA Nouvelles. Alors donc, évidemment, on ne voit pas pourquoi Radio-Canada ou CBC n'en ont pas parlé. Est-ce que c'est pour couvrir les bêtises de l'électorat de Justin Trudeau, ou quoi que ce soit, ou de la gauche, évidemment, canadienne? Ça, on ne le sait pas, mais évidemment, on sent que cette soupçon semblerait être de plus en plus fondée. Bref. Je reviens à la situation en tant que telle. Alors donc, évidemment, la victime est de plus en plus accusée et tout ça. Est-ce que c'est vrai ou faux? Évidemment, alors donc, le jugement de ces personnes-là, à cet âge-là, y, ça demande évidemment le travail d'adulte, toujours. Alors donc, soudainement, arrivent quatre individus. Alors donc, ces quatre individus, on ne sait pas d'où ils sortent. Et tout ça, parce qu'on a très peu de détails dessus eux. Et évidemment, ils ont été arrêtés par la police. Évidemment, seule la police a beaucoup de détails, mais comparé aux médias, on sent que ces personnes-là sont arrivées de nulle part. Alors, sont-ils dans le même transport scolaire ou sont juste des personnes qui sont voulues se penser comme des super héros, mais au final, ils étaient ça. Bref, on ne le sait pas, mais on sait que ce sont des personnes qui ont le cœur sensible à la religion en I. Je dis la religion en I parce que je ne veux pas m'attirer d'ennuis, surtout au niveau de ça. Alors donc, évidemment. Alors donc, ils arrivent, on arrive bien sûr au point B, soit la vidéo qui a fait le tour de la population, mais bof, qui ne s'est pas trop rendu à, soi-disant, des paroles du premier ministre François Legault, qui aiment faire la moralité, surtout. Et bien sûr, ça a été dénoncé par plusieurs, des artistes du milieu artistique, des élus. Comme je l'ai dit, municipaux, autant que, bien sûr, du niveau provincial. Et voilà où on en est, évidemment. Mais personne ne s'est approfondi d'où venait cette pratique violente qu'ont utilisée les quatre suspects, dont, évidemment, pas besoin de vous connaître leur, soi-disant, leur profil, dû à la manière qu'ils parlaient, où ils agissaient. Je pense qu'on a un profil, ou même d'une communauté particulière, d'où ils viennent. Et on s'en rend bien à ce qu'on est, évidemment. Et, évidemment, ce que la police a dit, c'est que leurs parents collaboraient avec la police, évidemment. Bon, on ignore. Ça dépend comment ils collaborent, parce qu'on s'entend que certains, peut-être, sont plus radicalisés que d'autres, d'autres, peut-être plus modérés. Et, on n'en sait rien. Bref. Alors, donc, évidemment, il faut savoir que cette violence qui a été, soi-disant-le, utilisée envers cette victime, cet élève, évidemment, On peut dire que cette violence est plutôt similaire de ce qu'on voit en Europe, évidemment. Et, évidemment, lorsqu'il est question de tels actes en Europe, on ne s'en mêle pas trop. Mais, évidemment, vu qu'il y a eu un acte similaire au Québec, et même au Canada, il y a vraiment de quoi se pencher, évidemment, et à faire de la prévention envers cette communauté, évidemment, que ce n'est pas toléré sur le sol canadien. Mais, bon, on les laisse, évidemment, parce que sinon, il va y avoir de la victimisation. Ils vont essayer de tous, soi-disant-le, de s'épargner, que ce n'est pas moi qui a fait ça, ce n'est pas mon problème, ceci, cela, tout ça. Mais, c'est, évidemment, un très gros problème. Je ne veux pas être alarmiste, ou sinon, ethno-nationaliste, ou quoi que ce soit, et tout ça. Puis, de toute façon, il faut savoir que ça donne autant des munitions qu'aux ethno-nationalistes, des trucs d'eux-mêmes, ou autant aux pros de la religion en I, et tout ça. Fait que, bon, tous les deux, des communautaristes qui refusent de, soi-disant-le, de s'assimiler à la société canadienne. Et, bref, tout ça. Tout ça pour vous dire que, en Europe, c'est peut-être cette tendance qui s'installe. Et, évidemment, ces quatre individus sont le résultat de l'aboutissement du point A, qui est peut-être d'une vidéo qu'ils ont vue, et qu'ils ont voulu tenter de reproduire, évidemment. Bref, on ne sait pas pourquoi. Mais, il faut savoir que cette pratique s'avère très répandue en Europe, surtout lorsqu'il est temps d'humilier les Européens de souche. Bref, alors donc, ça ramène beaucoup de questions. Mais, soi-disant-le, on est très réticents à réfléchir d'où ça vient. Est-ce que c'est une tendance à chercher le vrai ou faux dans cette histoire-là, et versi-versa. Alors, donc, l'essentiel, c'est que la police a réagi rapidement sur cette affaire, et, bien sûr, peut-être que les quatre suspects auront appris, peut-être ou pas, de leurs leçons, et qui en disent ça. Bref. Alors, donc, c'est tout pour cette Storytime MTL. On espère de vous revenir avec un sujet moins tendu.